Salut la famille c'est Akina sur le front médiatique et nous sommes le jeudi 8 avril 2021 et je suis heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode de la série penseurs hétérodoxes et pour ce 18e épisode on a la chance d'avoir avec nous Fadi Kassem. Bonsoir Fadi. Bonsoir Akina et bonsoir à tout le monde. Merci à toi d'être avec nous ensemble on va passer environ 1h30 à parler de l'union européenne, de souveraineté, de socialisme et on finira même une ouverture sur l'élection présidentielle de 2022. Je rappelle donc que tu es diplômé de sciences politiques et agrégé d'histoire donc tu es professeur actuellement d'histoire géographie dans l'enseignement secondaire. Tu es aussi chargé d'interrogations orales en classe préparatoire aux grandes écoles de commerce. Tu as enseigné pendant plusieurs années à Paris, à Sciences Po Paris. Donc tu es engagé dans la cité depuis de nombreuses années. Tu analyses notre époque à travers le spectre de la lutte des classes et tu mets en lumière les conséquences désastreuses du grand capital qui n'a cessé d'avancer dans son projet de domination des travailleurs depuis l'accélération qu'on a connu de l'ultralibéralisme des années 80. Tu es aussi depuis récemment secrétaire national du pôle de renaissance communiste en France et tu as même accepté d'être le candidat portant le programme proposé par le PRCF pour une alternative rouge tricolore pour la présidentielle de 2022. Je rappelle en termes de précaution oratoire que le Front Médiatique vous propose cet échange avec Fadi Kassem non pas dans une démarche prosélite ou partisane mais pour offrir un regard très peu entendu dans les médias dominants et ainsi nourrir notre regard sur le monde. Et d'ailleurs tu as fait de passionnants échanges avec les Gilets jaunes constituants il y a maintenant un peu plus d'un an qui sont disponibles sur la toile. Et tu nous rappelais très justement selon moi, journaliste subjectif, que les Gilets jaunes sont des communards. On pourra peut-être revenir dans l'émission vu qu'on a fêté il y a quelques jours les 150 ans de la commune de Paris. Tout d'abord avant d'introduire l'émission et de présenter le plan de notre échange, est-ce que Fadi tu pourrais te présenter rapidement, nous parler un peu de ton parcours pour ceux qui ne te connaissent pas ou qui te connaissent peu. Voilà des éléments clés qui ont fait aujourd'hui ce que tu es en tant qu'être humain. Merci. 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 Merci.